Quand on a 10 ans, voilà peut-être l'idée qu'on se fait du paradis. Des centaines de mètres carrés, des jeux gonflables à perte de vue d'enfants. On peut se jeter, tomber, sans jamais se faire mal, des vallées, des toboggans, semblables à des montagnes. Pourquoi tu les aimes bien ? Parce que ça donne un peu le vertige et du coup, bah voilà. T'as eu un peu peur ? Oui. Ils sont pourtant près d'un millier d'enfants à jouer les cascadeurs d'un jour. Ici, on peut être un cow-boy sur un taureau en furie, un joueur de baby-foot à l'échelle humaine, ou même devenir un sumo, sans prendre les kilos qui vont avec. Le costume, il est lourd à porter, puis en plus dedans, il fait très chaud. En fait, ce qui est rigolo, c'est que tu combats avec quelqu'un d'autre, mais puisque c'est difficile à marcher, on tombe tout de suite. Les 50 structures qui ont migré vers le site d'Auxerrexpo sont toutes étudiées pour que les enfants puissent évoluer en autonomie. Du coup, les parents y trouvent aussi leur compte. C'est aussi le temps des mamans, donc ça, c'est très agréable. En plus, tout est sécurisé, donc au moins, on est tranquilles. Dans les vacances solaires, il faut les occuper, les enfants, et on en revient toujours eux-mêmes. C'est leur plaisir, ils s'amusent, ils s'éclatent, donc je pense que c'est un projet qui est réussi. A 3 euros l'entrée pour les adultes et 6 euros par enfant, le parc devrait encore afficher complet jusqu'à mercredi, jour de sa fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada